Que pense l'armée ? Personnellement, et comme vous tous, je me suis posé cette question entre le 24 et le 29 janvier dernier. Les journées de janvier sont récentes. Il vous souvient encore de ce que vous pensiez, vous, pendant que les barricades se dressaient à Alger. Nous avons voulu savoir ce que pensaient, ce qu'avaient pensé de ces mêmes barricades les officiers et les soldats de l'armée d'Algérie, ceux qui se battent dans les djebels. Nous avons pris pour limite à notre enquête un secteur opérationnel, le secteur de bougies. Nous avons rencontré tous les officiers de ce secteur. Nous n'allons pas tous vous les présenter, ils sont trop nombreux. Nous avons choisi parmi eux ceux qui, personnellement, nous ont paru le plus typique. Deux remarques. La première, certaines questions du genre « êtes-vous marié, mon capitaine ? » vous paraîtront peut-être hors de propos. En fait, nous avons posé ce genre de questions lorsque nous découvrions naïvement que ces officiers étaient des hommes faisant un métier qu'ils pourraient après tout faire ailleurs et moins loin de leur famille. Deuxième remarque, avant de vous faire entendre ce qu'ils pensent, nous avons voulu vous montrer ce que font ces officiers, leur travail quotidien. Notre premier capitaine, nous l'avons rencontré à Berry. Ce village, il y a six mois, était tenu par l'effet laga. Aujourd'hui, les gens de Berry n'assurent pas encore eux-mêmes leur défense. On n'aura pas encore confié d'armes, mais il en est question. Voulez-vous vous présenter, mon capitaine ? Je m'appelle le capitaine Monfort. Je commande le sous-quartier de Ouattamizour, qui fait partie du secteur de Bougie. Vous êtes marié, mon capitaine ? Je suis marié, évidemment. Combien de temps vous passez depuis 20 ans avec votre femme ? Nous avons fait le compte avec ma femme et nous sommes arrivés à un total de périodes de trois mois ensemble, et cela depuis 1939. Selon vous, la métropole est-elle injuste envers l'armée ? Je crois que la métropole est injuste envers l'armée, parce qu'elle est déphasée à notre égard. Nous avons l'impression que jusqu'ici, nos sacrifices ont été inutiles, et c'est un terme que nous voulons y mettre. Je pense que la seule réaction que l'armée a eue jusqu'ici, c'est pour contrecarrer, pour stopper justement cette injustice. Quels vous pensez des événements de janvier ? Eh bien, les événements de janvier, quant à moi et à beaucoup de mes camarades, cette histoire de barricade, ça a été simplement, à mon avis, un symbole. Les gens ont voulu simplement montrer que l'Algérie était avant tout française, et moi, de mon côté, j'ai rebondé dans ce sens. Deuxième étape, Tisin Berber. Ce village a été rasé par les félagas, parce qu'ils se trouvaient sur leur parcours. Les villages voisins ont subi le même sort. Leurs habitants se sont regroupés autour du poste français. Des félagas, ici, voici ce que l'on dit. Ils ont engorgé mon adjoint. Ils ont engorgé un autre qui s'appelait Boiret, c'est-à-dire un deuxième, un troisième qui avait une balle dans la cuisse. Il était infirme, vous travaillez maintenant, mais il ne peut pas marcher. Il a en tué mon neveu déjà d'avant sa maison. Il ne voulait pas d'aller avec eux. Il a refugé d'aller avec eux. Il a dit, si vous avez besoin de faire quelque chose, fais-lu ici chez moi. Eh bien, il a en tué devant ses enfants et sa femme. En attendant de pouvoir rentrer chez eux, ces villageois vivent dans ces grands baraquements, sous la protection du poste que commande le lieutenant Atman, un officier musulman. Je vais vous présenter, mon lieutenant. Je suis le lieutenant Atman. Je suis né en 1933 et j'habite la région algéroise. Mes parents sont originaires de Drail-Misan, de Grande-Kabili, à 100 km ouest-sud-ouest d'Alger. Votre famille a été personnellement éprouvée par le FLN, voulez-vous me dire dans quelles circonstances ? Oui, j'ai une partie de ma famille qui a été un peu éprouvée. Il s'agit de ma soeur aînée qui est mariée, dont le mari a travaillé au début avec le FLN. Et puis, un beau jour, il en a eu assez. Il a voulu quitter les rangs du FLN et ça a mal lui appris parce qu'il a réussi à se faire égorger en présence de sa fille qui en est devenue folle et de sa femme. Qu'avez-vous pensé des événements de janvier ? Les événements de janvier, vous parlez d'Alger. Je trouvais ça très bête. J'en ai voulu à mort aux gens qui ont manifesté, à ces gens qui avaient le privilège de poursuivre ces études. Je pense aux étudiants particulièrement parce qu'ils ont été les plus virulents et qui ont eu la possibilité, la faculté de continuer leurs études pendant que leurs camarades se battaient dans le Jebel et qui n'ont rien trouvé de plus drôle que d'aller semer de la perturbation au lieu de... Si vraiment ces gens-là étaient sincères, ils auraient dû renoncer à leurs études, sacrifier leurs études et prendre une arme avec leurs petits camarades et être appelé le Jebel comme tout le monde. A votre avis, est-ce seulement par l'interreur qu'il inspire que le FLN influence les populations ? Je ne pense pas que ce soit uniquement par la terreur, parce que je pense qu'il y a deux choses qui aident le FLN à influencer la population. Il y a d'abord la terreur, bien sûr, mais il y a également les liens du sang qui sont indéniables. On ne pouvait pas empêcher une mère de porter un manger à son fils, même si elle n'a aucune idée politique. À partir du moment où son fils est dans la nature, est dans la broussaille, se dit Félaga, même si elle ne comprend rien à la guerre, si elle ne comprend rien à la politique, ses instants maternels sont ce qu'ils sont. Elle lui portera toujours à manger, elle l'aidera directement ou indirectement. Pour elle, rien n'importe plus que son fils, rien n'importe en dehors de son fils. Ces femmes habitent à Ibaushen, notre troisième étape. Ibaushen était entièrement désertée il y a quelques mois. Aujourd'hui, une section vit dans le village, habitant une maison comme les autres maisons, pacifiant la journée, guéroyant la nuit. Il y a combien d'huit ans maintenant ? Dans ce village, nous comptons une grosse majorité de femmes et d'enfants, très peu d'hommes. Il faut compter environ 150 femmes, 300 enfants et une vingtaine d'hommes simplement. Que font le mari de ces femmes ? La majorité, c'est-à-dire il faut compter la moitié des hommes, travaille en France, en grande partie dans la région de Lyon. Le quart suivant travaille ici en Algérie, soit à Bougie, soit à Alger. Et le quart des autres, évidemment, sont dans la rébellion. Ce capitaine en calot qui vient de parler, nous l'avons retrouvé casqué le lendemain, tôt dans la matinée, au retour d'une patrouille. Est-il besoin de le dire ? Il s'agit d'une vraie patrouille qui revenait de faire son travail quotidien, son travail de nuit. Vous pouvez vous présenter, mon capitaine ? Capitaine Martin, commandant la quatrième compagnie du 29e BCP et le sous-quartier de Tudja. Vous êtes marié ? Je suis marié, oui, cinq enfants. Depuis combien de temps vous êtes marié ? Je suis marié depuis douze ans. Vous n'avez pas vu souvent votre femme ? Oh, j'ai beaucoup plus d'absence que de présence auprès de ma famille. Comment prend-on cela chez vous ? Eh bien, jusqu'à maintenant, ça a été assez facile à prendre. Seulement, les années passant, les enfants grandissant, ça devient très difficile et très dur pour une mère de famille de rester seule à une de ses enfants. Qu'avez-vous pensé des événements d'Alger du janvier dernier ? Les événements d'Alger du 24 janvier, je crois que ça a été un petit peu le fait de quelques excités qui n'ont pas pensé la suite qu'auraient pu donner leur acte. Et j'ai été personnellement satisfait de voir que le gouvernement a réussi à mater cette rébellion, si on peut dire. Ça vous a gêné ? Ici, ça ne nous a pas gêné, mais ça aurait pu nous gêner si ça avait continué, car les populations avaient confiance en nous. Et le fait de voir la rébellion d'Alger, si je peux l'appeler ainsi, aurait probablement fait hésiter les populations d'ici. Lorsque le cessez-le-feu sera intervenu et qu'il sera question les élections, avez-vous l'impression qu'il vous sera facile de garantir la liberté des élections ? Je suis presque certain que la garantie des élections peut être assurée ici. Vous étiez ici lors des dernières élections ? J'étais ici il y a deux ans pour les dernières élections. Comment ça s'est passé, justement ? Les élections se sont très bien passées. J'étais dans un petit poste à PK17, tout près de Bougie. Les populations sont venues d'elles-mêmes voter. Et elles ont très bien voté. Il n'y a eu aucune force de notre côté pour les obliger à venir voter. Vous avez l'impression qu'elles ont voté pour vous ? Je suis presque certain qu'elles ont voté pour nous, oui. Et je crois qu'elles ont voté pour nous parce que c'était nous qui étions là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Des réflexions ? Parce que j'ai eu des réflexions de la part des populations par la suite. Tu vous en dis quoi ? Elles ont dit, toi, tu es mon père, tu es tout pour nous ici. Tu es la France, on vote pour toi. Excusez-moi, je suis fatigué, je pense. Ah oui, un peu, nous sommes partis depuis 3h30 ce matin en observation Airbus 4 sur une crise bien fréquentée par l'herbelle. Entièrement aux mains du FLN depuis 3 ans, Agmoun est à nouveau français depuis l'opération jumelle. On imagine, en le voyant, la situation de ce village perdu et entouré de montagnes couvertes de maquis. Pour ouvrir l'école, on n'a pas attendu l'arrivée des bancs et des tables. L'instituteur est pourtant un ébéniste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17 ! Vous pouvez vous présenter, mon lieutenant. Lieutenant Gare, 2e compagnie du 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Le lieutenant Archimbeau, 2e compagnie, 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Qu'avez-vous pensé des événements d'Alger ? Eh bien, je n'ai pas eu d'opinion particulièrement marquée. En général, nous avons été particulièrement peinés de la tournure qu'il y a pour les événements, mais nous étions très loin de cela et peu occupés par nos opérations en cours. Les événements d'Alger, pour nous, nous sommes restés assez à l'écart de tous ces événements, étant donné que depuis exactement le 7 juillet, nous nous sommes installés sur les pitons d'Algérie et nous avons vécu uniquement 15 jours dans notre base arrière. Derrière ce guetteur, à l'intérieur du poste, l'homme qui commande ses officiers nous attendait. C'est un compagnon de la Libération. C'est le commandant Ferrano. Qu'avez-vous pensé des journées de janvier ? De janvier ? Ici, chez nous, dans le Djebel, elles ont eu beaucoup moins d'importance que ce que l'on croit. C'était tout au plus un incident. Nous avons continué à remplir nos missions, nos missions de combat. Vous êtes-vous posé des questions personnellement, ce jour-là ? Pas du tout. Aucun cas de conscience à avoir. Nous avons un gouvernement, nous obéissons à nos chefs, c'est tout, tout simplement. Un cas de conscience pour vous a existé une fois ? Oui, en 40, mais la situation n'est pas du tout la même. On a pu penser quelquefois que les paras, particulièrement, avaient la tête politique. Qu'en pensez-vous, mon commandant ? Pas dans l'unité où je suis, et vraiment, en faisant le tour des camarades que je connais, je ne vois pas. Le paras, pour moi, est un soldat, tout simplement, qui remplit des missions de combat. Si vous vouliez faire de la politique, que feriez-vous, mon commandant ? Moi, je prendrais la retraite, tout simplement, et je ne la ferais pas en tant que chef bataillon, mais en tant que citoyen, avec un chef au milieu. Le hasard fit qu'une opération était en cours lorsque nous sommes arrivés au PC du secteur. Depuis le début de la nuit, plusieurs milliers d'hommes s'efforçaient de découvrir dans ce maquis les quelques rebelles isolés qui s'y cachent encore. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sans vous déranger, mon capitaine ? Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez pensé des journées d'Alger pendant qu'elles se déroulaient. Eh bien, nous n'avons eu, au fond, aucune inquiétude, parce que nous étions sûrs que du point de vue de l'armée, du côté de l'armée, il n'y aurait aucun problème. Vous ne vous êtes personnellement posé aucune question ? Aucune. Il reste enfin une question que nous avons posée à ces officiers. Question dont les récents propos du général de Gaulle renforcent l'actualité. La voici. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu puisse intervenir avant l'écrasement total de la rébellion ? Je crois que l'écrasement total de la rébellion, c'est une vue de l'esprit, car je crois qu'on n'arrivera jamais à réduire les quelques petites bandes terroristes qui tournent autour de nous. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible. Non, c'est une guerre révolutionnaire avant tout, et il n'y aura jamais de cessez-le-feu. Même si des chefs viennent à disparaître, il y aura toujours des remplaçants. Et c'est une suite qu'on ne pourra arrêter. Personnellement, je préférerais que l'on écrase d'abord le combattant avant de parler de cessez-le-feu. Mais s'il n'y a pas de moyen de faire autrement, oui, l'idée d'un cessez-le-feu avant l'écrasement total de Félaga est acceptable. Notre conclusion, nous la cherchions en survolant ce piton. Nous essayons de distinguer parmi ces hommes le colonel Bonigal. Nous tenions particulièrement à son témoignage, le colonel Bonigal ayant été directement concerné par les journées de janvier. Où étiez-vous mon volatel le 24 janvier ? Le 24 janvier, j'étais descendu de ma base arrière, où j'étais au repos, à Alger, où on craignait des troubles dans la journée du dimanche. Quelle était votre mission ? Initialement, le matin, j'avais reçu la mission de m'installer avec mon unité autour du PC du corps d'armée d'Alger, avec, en principe, la mission d'installer des bouchons face aux grandes artères venant de Babel Oued, pour empêcher des manifestants venant de ce faubourg, de se diriger vers le centre de la ville. Il y a eu beaucoup d'élan de leur part. Ils ont refoulé mes gars, il y a eu des orions sérieux d'échanger, mais contre cette marée humaine, il n'y avait rien à faire. On aurait pu peut-être arrêter des gens en tirant dessus, mais ils ne nous tiraient pas dessus. D'autre part, étant donné l'intriculation effroyable, nos barrages ont été balayés. Il y a eu un deuxième barrage aussi qui a été balayé ultérieurement, et l'équipe s'est passée. Les gens venaient crier qu'ils voulaient rester français. Bon, initialement, il n'y a pas d'objection. Au contraire, puisqu'on fait ça, on est en Algérie pour que l'Algérie reste le plus français et le plus près de la France possible. Mais on a eu l'impression qu'au-delà de ce truc-là, et utilisant justement ces sentiments tout à fait respectables des gens, il y avait quelques types, je ne sais pas à quel échelon, qui essayaient de profiter de ce truc-là pour, je ne sais pas moi, dire au grand Charles de s'en aller et puis le remplacer par on ne sait pas qui. Alors là, vraiment, pas d'accord du tout. Ainsi se termine l'enquête que nous avons menée en Algérie du 24 au 29 février, un mois, jour pour jour, après les événements. Sous-titrage Société Radio-Canada